et bonjour à tous c'est parti pour la suite de nos aventures potagères on va mettre du coup le potager en hivernage pour l'hiver jusqu'à la saison prochaine et donc voilà l'étape d'après là ça va être d'aller chercher du compost de la plateforme de compostage et puis voilà on va prendre la voiture avec la remorque et c'est parti donc voilà le la fidèle monture avec la carriole à l'arrière donc on se lance c'est parti ok donc je suis la plateforme de compostage et alors c'est parti on va me charger la charrette ça fume donc il y avait deux types de calibre 0.10 et 0.20 moi je le prends plus gros 0.20 au pire je me dis que ça diffusera de l'azote un peu plus longtemps ça mettra un peu plus longtemps à minéraliser donc là normalement je devrais pouvoir récupérer 500 kg de compost en un passage vous voyez là c'est impressionnant là les tas de compost qu'il y a et les engins qu'il y a derrière donc là on voit les énormes andins qu'ils font ainsi que les machines donc le dobstat là ça c'est un broyeur à mon avis en broyeur de végétaux ils font des énormes andins avec ça bon et puis bon moi de mon côté du coup voilà j'ai mon compost allez je vais payer ça on est reparti on y va bon voilà de retour au jardin avec la remorque pas totalement remplie parce que bon la remorque commence à fatiguer j'aurais bien voulu en prendre un peu plus mais bon voilà c'était vu l'état de la remorque ça aurait été pas raisonnable de la remplir à ras bord là je mets la main dedans c'est chaud c'est vraiment on sent que ça chauffe donc je vais aller mettre ça dans le dans le jardin donc voilà j'en ai eu pour 15 euros 20 hop pour 380 kg donc un peu moins de 400 kg et voilà 15 euros je vous laisse imaginer 15 euros ce que vous pouvez acheter en terreau en jardinerie vous allez avoir deux sacs de 80 kg enfin de 80 litres et là pour le même prix pour moins cher que ça j'ai rempli une remorque donc je leur ai demandé la déchetterie enfin c'est pas la déchetterie c'est la plateforme de compostage pardon et donc il y a zéro bout d'épandage enfin zéro bout de station d'épuration dedans c'est vraiment fait que avec les déchets verts que les gens amènent donc du coup à la déchetterie justement et puis également les déchets verts du coup des services municipaux donc voilà c'est vraiment il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur bon alors maintenant je n'ai plus qu'à m'attaquer du coup à remplir la brouette à faire des allers-retours au jardin pour mettre ça du coup dans les bacs bon et donc du coup je me retrouve avec un peu moins que ce que j'aurais voulu donc il va falloir quand même que j'y aille avec parcimonie sur la distribution du compost donc je pense mettre 50 kg au niveau de la bâche courge courgette donc ces planches là normalement elles n'ont pas trop besoin d'un apport peut-être un petit peu à la fin si je vois qu'il m'en reste un peu mais je vais surtout du coup charger les planches solanacées et patates donc bon je pense que je vais essayer de mettre une demi-brouette à une brouette par bac et puis une fois qu'ils seront remplis après on pourra rebâcher ça sera fini donc voilà je vous rappelle du coup l'idée c'est que dans chaque bac on a de la paille de la tonde de l'herbe ou je sais pas moi des déchets des déchets de les délais fin les les plans qui ont été arrachés au jardin on va mettre un peu de compost et puis après je rebâche par dessus et ça sera bon c'est bon à hiverner et puis j'aurais plus qu'à débâcher ça du coup au sein de glace pour planter directement dedans il restera même sûrement un peu de paillage de quoi commencer la saison allez c'est parti un petit peu de compost là dedans bon je vais pas y aller comme ça à la main à la poignée je vais lâcher mon mon téléphone et puis je vais aller vider ça un peu plus correctement et voilà donc une brouette de plus de mise donc c'est vraiment hyper chaud quand je le prends dans les mains limite si je le garde trop longtemps ça ferait mal donc c'est vraiment encore en train de composter il est pas hyper hyper mûr puisqu'il chauffe encore mais c'est très bien c'est très bien comme ça justement comme ça il a encore un peu de carbone à donner à la vie du sol c'est pas entièrement un déchet encore bon ma remorque ma remorque est tellement déglinguée que je peux pas ouvrir la ridelle il faut que je la vide à la pelle bon voilà ça fait partie du sport au potager le vidage de remorque de compost un sport olympique bien connu si l'on est dans lequel je suis pas trop mauvais il faut bien le dire bon donc ce que je fais également chaque année c'est que j'ai une poubelle là qui me sert uniquement à stocker un peu de compost en mètres de côté typiquement l'an prochain quand je vais vouloir implanter les courges et les courgettes dans les trous dans la bâche vu que le sol en dessous va quand même continuer à être argileux et compliqué je vais faire un des trous avec une petite pelle et puis je vais remplir ça de compost et ça va me permettre du coup que les plants soient relativement confortables comme cette année d'ailleurs donc voilà du coup il faut que j'en mette un peu de côté et cette poubelle me sert à ça après je vais la cacher un peu dans les mimosas on la voit pas donc voilà comme je vous ai expliqué ces histoires de compas c'est quand même quelque chose que je vais faire en sorte que le sol est vraiment bien d'assez magique on est capable d'importer la fertilité de je sais pas là moi dans une remorque comme ça et peut-être la fertilité de 1000 2000 mètres carrés enfin je sais pas quelque chose comme ça aurait servi uniquement à faire des engrais verts par exemple pour produire de la paille ou de la biomasse pour notre jardin donc c'est quand même génial qu'on puisse utiliser ce genre de service aujourd'hui pour un prix dérisoire en plus un 15 euros je crois je vous ai dit donc voilà tant que ça existe moi personnellement j'en profite voilà comme par contre comme je vous disais également la pérennité de ce système là je sais pas trop à 10 20 ans est ce que ça continue encore fonctionné mais pour l'instant ça permet vraiment de faire tourner le potager chaque année très simplement sans avoir à faire d'engrais verts et ce genre de choses mais bon voilà j'ai quand même bien en tête qu'à terme ça sera pas pérenne donc les quatre plates-bandes là normalement l'an prochain ça va être les plates-bandes désaliacées que je vais planter voilà j'ai déjà acheté les les plans je vais les mettre dans pas longtemps en terre j'ai quand même rajouter un petit peu de compost ici pas trop parce que les aliacées ça n'aime pas trop les sols trop riches mais quand même histoire de remettre un peu d'épaisseur de sol parce que là il y avait des patates et mine de rien les patates font beaucoup diminuer la quantité de terre enfin elle mange beaucoup le compost donc je vais rajouter un petit peu mais pas trop allez je vais faire ça bon et voilà la remorque est vidée c'est la dernière brouette allez je l'emmène au jardin bon j'aurais bien rechargé ses planches également en compost de rien le niveau de la terre est très bas par rapport aux allées là vous voyez c'est quasiment au même niveau mais le problème c'est que j'ai encore des cultures dedans là j'ai des radis celle là pareil et puis celle là aussi au fond pareil donc du coup j'ai tout stocké dans cette plate bande là qui me sert toujours de stockage temporaire et puis quand les cultures seront terminées je reprendrai un peu de compost là dedans pour le mettre dans les autres plates-bandes voilà voilà bon le compost c'est terminé tout est en place alors je vous montre un peu quand même ce que ça donne au final finalement j'en ai pas mis dans le sous la bâche là parce que j'en ai pas j'en ai pas assez je trouve et je me dis que ça sera plus utile de faire des trous puis de mettre du compost juste à l'endroit où je vais implanter les les plans c'est pas la peine d'en mettre partout du compost j'en mette juste là où j'implante les plans alors voilà on voit bien là partout j'ai mis le compost alors j'ai pas hésité à mettre le compost sur la paille et l'herbe après je vais recouvrir tout ça je me dis que ça va ça va se mélanger et puis ça va ça va composter je vais pas réimplanter avant cinq six mois ici donc ça puisque ça va être avril mai que je vais replanter donc d'ici avril mai ça nous laisse novembre décembre donc déjà deux mois ça fait six mois quasiment la moitié de l'année du coup à composter sous les bâches donc vous allez voir là ça va faire des quand on met les bâches par dessus ça va faire des groupes tirons bien dodus mais après ça va ça va diminuer très vite quand je vais enlever les bâches du coup après les cinq glaces pour planter la terre va être nickel aucune mauvaise herbe un sol extrêmement meuble directement prêt à cultiver c'est l'idée moi donc maintenant je m'attaque à remettre les bâches sur tous les bacs et puis après normalement ça sera terminé donc Cardin Bon voilà il me restera encore à gérer donc du coup les les deux bordures du jardin celle là là qui est vraiment très enherbée donc il va falloir que j'arrive à reprendre le contrôle dessus et puis celle là-bas également il ya tous les petits fruits qui également très enherbée donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre que les avoir un fort apport de feuilles des arbres qui vont tomber et puis tout ça ça sera paillé avec avec des feuilles d'automne qui sont tombés alors en attendant voilà je vous montre le résultat attendez je lève le plan voilà hormis les quatre planches qui ont servi à planter les alias et voilà le jardin et est prêt pour l'hivernage donc tout est bâché il ya un gros gâteau là il est énorme j'ai essayé de marcher dessus il veut rien savoir voilà j'ai bâché également les courges j'ai mis la dernière botte de paille dessous là donc voilà ça c'est pareil ça fait un beau gâteau là-bas également il ya quelques bâches de poser et voilà bon voilà c'était du gros boulot je vous avoue je suis exténué là le soleil va bientôt se coucher ça fait deux jours et demi de travail à fond à fond voilà ça se mérite d'avoir un grand potager et bon ben voilà écoutez le jardin il va dormir là pendant maintenant pendant tout l'hiver on va faire des vidéos un peu plus de fond on va parler un peu de choses un peu plus générales et puis écoutez moi je vous dis à bientôt